Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, les titres de ce soir. Le ministre rencontre les agents comptables agréés. Avis de recherche pour retrouver l'auteur d'un acte d'assassinat par la police nationale. Et enfin, sur la scène internationale au Nigeria, l'incendie ravage un marché de Lagos. Mesdames et Messieurs, merci encore si vous nous rejoignez dans cette édition, édition de 15h. Le journal Le Complut à présent recommence avec les actes à lutter à la une de ce journal ce matin au Palais du Peuple. Le ministre du Budget et son excellence, M. Ismail Ibrahim Roblé, a tenu une réunion de travail avec les comptables agréés. Une réunion à laquelle ont participé le président de la Chambre de Commerce de Djibouti, M. Youssef Moussoudawale, le secrétaire général Simon Mabratou, le chef du cabinet Abdu Fatah Moussa Aré, le directeur général des impôts Saïd Ghele, le directeur du Trésor, le directeur général des douanes, et les conseillers techniques et les membres du cabinet du ministre. L'objectif de cette réunion était d'appuyer en premier lieu l'émergence de cette nouvelle profession de comptable agréé et de les engager dans l'exécution des nouvelles mesures fiscales introduites par la LFI 2022. La première intervention est revenue au président de l'association des comptables agréés, M. Abdelay Aynan, qui a mis en exergue les difficultés qui empêchent leur association de jouer pleinement leur rôle et de s'épanouir dans leur activité. Ensuite, le secrétaire général du ministère, par une brève intervention, a rappelé aux comptables agréés leur rôle essentiel dans la vulgarisation de la comptabilité auprès du PME. En cours de cette réunion, le président de la Chambre de commerce, M. Youssef Moussoudawale, a fait une intervention dans laquelle il a rappelé la disponibilité de la Chambre de commerce pour assister les PME et les TPE, notamment dans l'aide au management et le développement de la comptabilité. Ensuite, il fut au ministre du Budget, M. Ismail Ebrahim Loble, de faire une intervention à travers laquelle il a rappelé que les comptables agréés du pays seront désormais à la première loge dans la lutte contre l'informé. Les doigts d'or ont déjà œuvré à nos côtés dans la vulgarisation des principes comptables et fiscaux du pays. Enfin, des échanges riches et fructueux sont intervenus entre les comptables agréés et les officiels. En effet, depuis notre remise des attestations d'agrément, notre organisation a été confrontée à diverses difficultés endogènes et exogènes. Endogènes, l'article 55 du Code général des impôts, stupule que nous étions agréés par l'ordre des experts comptables, donc sous leur autorité. Deuxièmement, toujours endogènes, notre corporation est confrontée par ailleurs à un manque de moyens matériels pour exercer convenablement notre métier. On écoute à présent un extrait de l'intervention du président de la Chambre de commerce, M. Yusou Moussa-Dévalet. Dans le cadre de ces missions, pour servir le développement du secteur privé, la Chambre de commerce appuie les initiatives du ministère, du budget, et travaille en synergie avec votre département, M. le ministre, dans l'intérêt du développement du secteur privé. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne cette journée, c'est-à-dire le lancement du corps de comptables agréés, encore une fois pour sensibiliser, est un exemple concret. Témoigne donc, pour notre pays, le développement de la production d'informations financières, fiables et cohérentes, qui contribue à l'assainissement de la place commerciale nationale et à l'amélioration de la santé financière de nos entreprises. Le corps des comptables agréés est venu compléter l'offre de services dans ce secteur. Je saisis donc l'occasion pour rappeler que la Chambre de commerce a mis en place différentes offres pour assister les PEME, PEMI et les TPE dans l'aide au management et le développement de la comptabilité. Le corps des comptables agréés qui intervient dans la structuration de ces entreprises évolue donc une étroite collaboration avec ce département de notre institution consulaire. C'est à travers la création du centre de gestion agréé qu'un travail de vulgarisation de l'usage de la comptabilité avait déjà été entamé avec la direction des impôts. Grâce à cette initiative, beaucoup d'entreprises ont eu l'opportunité de produire des informations comptables, sincères et exploitables. Poursuivons avec les propos du ministre du Budget, son excellence, monsieur Ismail Ibrahim Roblé. Je voudrais de prime abord dans mon intervention adresser à toutes et à tous mes chaleureuses salutations pour votre présence qui traduit l'importance que revêt cette consultation tripartite dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de l'information financière indispensable à l'atteinte des objectifs de développement de notre pays. Hommes et femmes, les comptables agréés du pays sont désormais à la première loge dans notre lutte contre l'informel, contre l'illégalité, contre la précarité et doivent désormais oeuvrer à nos côtés dans la vulgarisation des principes comptables et fiscaux du pays. Créé, je pense, en 2020, l'ordre des comptables agréés est appelé à partir d'aujourd'hui et à partir de cette date, normalement, à s'ériger en un véritable interface entre la direction générale des impôts et les redevables judiciens. J'ai dit lors des réunions précédentes au niveau du cabinet, et je le pense bien, que vous serez en un point douté le maillon indispensable destiné à aider et supporter nos petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui relèvent de l'article 36 et suivant du Code général des impôts pour tout ce qui concerne la tenue comptable et les déclarations fiscales. J'ai dit, et je le pense fortement encore, vous serez aussi l'indispensable vecteur, le lien utile de réussite dans notre politique de promotion du concept de civisme fiscal dans notre pays. En un point douté aussi, la notion du civisme fiscal qui a un effet structurant encourage fortement un comportement idéalement citoyen payant ses impôts et contribuant au développement de notre pays. Et nul ne peut mettre en cause l'apport des recettes fiscales sur le développement économique et social de notre pays, car elles permettent de renforcer nos grandes politiques sociales afin de promouvoir l'emploi et de supprimer la précarité et de réduire la pauvreté. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a reçu ce matin dans son cabinet le maire de la ville de Hargeysa, M. Abikrim Ahmed Mogue, et sa délégation. Dans le cadre d'un séjour de travail, le nouveau maire de la capitale somalilandaise Hargeysa a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et qu'il a particulièrement apprécié. De son côté, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fadim Awal Ousmane, a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur de sa disponibilité. Le ministre a de son côté félicité le nouveau maire pour son élection à la tête de la capitale du Somaliland, Hargeysa, et lui a souhaité le bienvenu dans la capitale de Djibouti. Ces discussions ont été importées sur la coopération entre la replique de Djibouti et la Somaliland, notamment dans les domaines de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Toujours dans l'actualité nationale, sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens warfs, M. Moumin Hassan Barre, le douane Zakat a procédé hier à la distribution du deuxième tranche du parrainage des Orphélas ou Kafala de l'année 2021-2022 au niveau de la ville de Djibouti et de la banlieue de Balbala. Cet événement a vu la participation du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsamad-Tiri, le vice-président du conseil d'administration du douane Zakat, Cheikh Ahmed Ali, le directeur général du douane, M. Suleyman Hussain, ainsi que des cadres du ministère des Affaires musulmanes et des biens warfs et les représentants des principaux parrains. Cette journée de parrainage qui s'est déroulée au Palais du Peuple a permis à 1160 orphelins inscrits sur les listes de bénéficiaires de recevoir la somme de 15 000 francs de Djibouti par individu. Ainsi, le montant total qui lui a été distribué s'est levé à environ à 17,4 millions de francs de Djibouti. Il a noté que le président de la République, M. Smalem Hussain, a initié en 2007 le programme de parrainage des orphelins mis en œuvre par la fondation du douane et zécat dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces segments considérés comme l'un des segments les plus faibles de la société. Dans un discours qu'il a prononcé, à cette occasion, le vice-président du conseil d'administration du douane et de la zécat, cher Ahmed Ali, a évoqué l'intérêt que l'islam porte à la question du parrainage des orphelins. Il a également appelé aux commerçants et les gens aisés du pays à contribuer au programme du parrainage conformément aux directives du prophète paix et bénédiction sur lui qui a exhorté au sein et au soutien de ce groupe de la société. Il a saisi également cette opportunité pour féliciter le président de la République, le ministre des Affaires musulmanes et le douane et zécat pour le succès obtenu par le projet du parrainage des orphelins. Pour sa part, le directeur général du douane de la Zakat a exprimé ses remerciements et sa grande gratitude au président de la République, M. Ismailou Markele, fondateur de ce projet social caritatif qui fournit le soutien nécessaire à ce segment de la société et aussi autant que l'un des grands parrains. M. Suleymane Hussain Moussa saluait également le soutien inlassable que le douane reçut toujours par le ministre des Affaires islamiques et des Biens Wart, M. Moumène Hassan Barre, ainsi que des parrains qui contribuent au projet de parrainage d'orphelins. On sait que le projet de parrainage d'orphelins est l'un des principaux projets du douane à Zakat depuis sa création en 2017 afin de diffuser la culture de la solidarité sociale et la compassion. Enfin, le directeur général a profité de cette occasion pour exhorter les commerçants à participer massivement au programme de parrainage des orphelins afin d'améliorer les conditions de vie de ce groupe communautaire. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Wart a prononcé à son tour un discours dans lequel il a affirmé l'importance tangible de ce programme social, à savoir le programme de parrainage des orphelins que le douane à Zakat réalise périodiquement pour aider les enfants orphelins et leurs familles. Le travail caritatif est étroitement lié à nos valeurs religieuses, a-t-il dit, et à nos traditions sociales de solidarité que la société tchiboutienne connue pour ses valeurs et vertus qui sont enracinées dans sa structure morale et sociale. Je vous le disais dans le titre, la police nationale lance un appel à témoin à l'endroit de la population suite à un assassinat perpétré à Djibouti le 3 janvier 2022. La victime gravement blessée par un blanche est décédée sur place peu de temps après les faits. L'auteur des faits a pris la fuite après avoir commis cet acte d'assassinat. Celui-ci a été identifié comme un étant un ressentissant somalien dénommé Mohamed Abdullahi au Bokr alias Mohamed Noor Awais Hamraoui Il est issu de la tribu Jarer sous clan Galadi Il est originaire de la localité d'Afgoye située au sud de la Somalie. Toute personne susceptible d'apporter des éléments concernant le fugitif doit contacter le centre de transmission de la police nationale, le commissariat central, la brigade criminelle ou le service de police le plus proche, le téléphone le 21-35-11-71 ou le 21-35-27-61 ou le 21-35-57-04 Je répète le 21-35-11-71 le 21-35-27-61 ou bien le 21-35-57-04 Santé à présent Le ministère de la Santé vient de recevoir une livraison d'un lot important de nouveaux vaccins Spoutnik Light 100 000 doses gracieusement offerts par la Fédération du Russie. La réception s'est déroulée sur le tarmac en présence du secrétaire général de la Santé Dr Salah Bonnet-Tourab et l'ambassadeur russe à Djibouti et son excellence M. Mikhail Golovanov. L'ambassadeur russe a rappelé que son pays, la Russie, reste toujours un partenaire sûr et efficace de Djibouti. Afin de conclure, nous sommes déterminés à continuer et intensifier nos liens et notre coopération bilatérale dans plusieurs domaines a-t-il exhorté. Covid-19. Tout le monde sont égaux et personne ne peut pas sentir à l'abri des perturbations globales. Ce n'est que par les efforts conjointes de toutes les nations de la communauté internationale, indépendamment de leur dimension et le niveau du PIB, notre humanité est à même de relever le défi avec la dignité et la détermination des esprits et des actes. Dans ces circonstances solennelles, permettez-moi de remercier son excellence M. Ismaïl Omar-Guelet, le président de la République de Djibouti et le peuple djiboutien pour faire de la confiance en faveur du vaccin russe et au potentiel médical et technologique de la Fédération de Russie. Le secrétaire général du ministère de la Santé a quant à lui remercié le gouvernement russe pour cet important don de vaccins qui renforcera notre campagne nationale d'immunisation contre la Covid-19 actuellement en cours en République de Djibouti. Je remercie au nom du ministère de la Santé, du peuple de Djibouti, le peuple russe pour contribuer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui a atteint le monde entier actuellement. La lutte contre la Covid-19 est quelque chose d'exceptionnel puisque sans cette lutte, le monde est paralysé et actuellement, la seule façon de combattre cette lutte, c'est la vaccination. Bien sûr, le temps que la vaccination atteint 90-100%, nous devrons également maintenir les gestes barrières. Compte tenu de notre politique enclenchée par le président de la République, nous avons donc toujours favorisé la lutte contre cette maladie et surtout la prévention de la Covid-19 en mettant en place un système qui nous permette d'être efficace. Le don que nous venons de recevoir s'inscrit dans cet esprit et il s'agit aussi de couvrir les pays qui n'ont pas le moyen de lutter ou d'avoir le nombre de vaccins suffisant pour arrêter l'extension de cette pandémie. Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, pour une protection efficace face à la pandémie du Covid-19 et à la ménage du variant Omicron, la vaccination reste une absolue nécessité et constitue un meilleur moyen préventif gratuit en cas de suspicion de symptômes. Toute personne doit se faire tester gratuitement dans les lieux et les sites de dépistage, toutes les polycliniques, l'INESPD ou le complexe Ombrafel. Le port des masques est obligatoire dans tous les lieux publics. Les gestes barrières doivent être respectés à tout moment et en tous lieux. Protégez-vous et protégez les autres. Également, les derniers résultats en date du 5 janvier 2022. La situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti se décline ainsi. 13 patients déclarés guéris, 512 tests pratiqués et 70 cas positifs. Sur 512 personnes testées, ont enregistré ce sont 10 cas positifs à la Covid-19, soit un pourcentage de 13,67%. La circulation du virus est de jour en jour plus intense avec un nombre important de personnes positives. Les équipes du ministère de la Santé intensifient leur effort pour maîtriser et enrayer l'impact du Covid-19. Nous exhortons aux personnes pas encore vaccinées de s'immuniser le plus tôt possible. Le nombre de personnes vaccinées à ce jour est de 97 815 personnes. Le bilan global de la situation du Covid-19 depuis le début de la pandémie est de 260 625 tests ont été réalisés. 13 000 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19 et 13 439 ont été déclarés guéris. Malheureusement, 199 décès dû à l'infection du Covid-19 ont été enregistrés depuis 2020. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Suite à la promulgation du décret présidentiel de la plateforme du décret de la rectification de la CNE, le ministère de la Femme et de la Famille à travers la direction de la Famille poursuit ses séances de sensibilisation sur la nature et l'utilité de la plateforme et du décret de la rectification de la CNE au niveau des CDC de quartier populaire. Ses séances de sensibilisation en faveur de la population de quartier se tiendront du 4 au 19 janvier 2022. Ses séances de sensibilisation se dérouleront au centre de développement communautaire du PK12. Durant ses séances, l'ouverture de ses ateliers serait faite par la directrice de l'enfance, Mme Fosia Ali, et deux présentations seront faites par le conseiller juridique du ministère de la Femme et de la Famille. La première présentation renseignée sur la création et l'organisation de la plateforme nationale de protection de l'enfant en République de Djibouti et la deuxième sur le conseil national des droits de l'enfant en République de Djibouti. Passons à présent aux actualités internationales au Lugéria. C'est sur quelques images à Ebuto Meta, l'une des plus grandes scieries sur Piloti de Lagos. Le feu dont l'origine reste inconnue s'est propagé pendant plus d'une heure rasant plusieurs propriétés dont une église, des équipements utilisés pour la fabrication de planches et les propriétés et résidences avoisinantes. L'incident a provoqué des embouteillages autour de l'un de principaux péages de la capitale alors que plusieurs heures après le début de l'incendie, aucun camion de pompiers n'était encore arrivé sur les lieux. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. C'est le premier incident de cette nature que l'État enregistre au cours de la nouvelle année. En mars 2021, un incendie avait ravagé de nombreux bidons de la région. Le feu avait démarré dans l'un d'entre eux avant de se propager à d'autres zones. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada